Mesdames, Messieurs, chers amis marseillais, patriotes de notre belle région ensoleillée de Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur, bravo d'abord. Bravo d'être là ce soir, si nombreux, malgré les craintes légitimes qu'ont pu faire naître les événements d'hier à Marseille. Malgré cela, sous les auspices de Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, qui nous domine de sa majestueuse silhouette, nous voici rassemblés dans cette belle et grande ville de Marseille, cité phocéenne, si pétrie de son histoire grecque puis latine. Cette cité si fière, qui nous le savons ne se soumet jamais, cité qui est la porte du monde dès lors que la France veut retrouver son esprit de conquête. C'est de cette cité rebelle, qui a tant donné au mouvement patriote en le portant en tête à de nombreuses élections, que je décide de clore mes réunions du premier tour pour lancer ici, à tous les Français, un message d'insurrection nationale. Une insurrection pacifique, démocratique, pour rendre la France à son peuple. Applaudissements Applaudissements Mes amis, vous le savez ici mieux que personne, c'est le Mistral, ce souffle puissant qui pousse les nuages et fait apparaître le chaud soleil de votre beau midi. Pour la France, je vous propose de faire se lever le vent nouveau, le vent qui balayera les désillusions qu'avaient pu faire naître les vendeurs de rêves, qui se sont révélés être, au fil des quinquennats, des briseurs d'espoir, des briseurs de vie. Avec cette brise bienfaisante et salvatrice, je vous propose de nous laisser emporter, loin de ce vieux monde qui n'en finit plus d'expirer. Nous vivons la fin d'un cycle. Vous le voyez, le système est en train de s'affaisser sous nos yeux. Les partis dits de gouvernement, traduisez les partis qui nous ont conduits à la faillite en nous promettant encore et toujours la prospérité. Applaudissements Ils se délitent sous nos yeux. Leurs leaders se sont autodétruits dans un ridicule combat d'égo lors des primaires. Aujourd'hui, ces partis ne rassemblent plus. C'est un monde qui s'éteint. À force d'avoir menti, d'avoir déçu, ces partis PS, comme les Républicains, n'existent plus que sous perfusion médiatique. Mais attention, le système a ses astuces pour se maintenir au pouvoir. Vous savez, des lapins cachés dans son chapeau, des ficelles dans ses manches qu'il nous sort à l'occasion de ces élections. Face à la décomposition des candidats officiels, le système a sécrété des candidats de substitution, des candidats de rattrapage, en quelque sorte. Comme le filandreux, M. Macron, au centre. Applaudissements Ou le communiste, enfin de plus en plus rose, M. Mélenchon, à gauche. Applaudissements Objectivement, personne n'est du pain. La seule candidature qui a une chance de renverser la case, de congédier l'oligarchie, est celle que j'incarne. Applaudissements Cette candidature, mes amis, ma candidature, c'est la candidature du peuple contre les élites asservies. C'est la candidature des gens libres contre le prêt-à-penser médiatique. C'est la candidature de la France contre ceux qui n'y croient plus. La candidature de la nation contre la vision post-nationale. La candidature du retour de la puissance française contre la dilution de la France qu'entendent promouvoir mes poursuivants. D'ailleurs, tout nous sépare. Leur parcours, ils ont tous été ministres. Ministres peu glorieux dans des gouvernements de droite et de gauche qui ont tous failli. Leur choix, ils sont tous immigrationnistes. Et tous sont hostiles au retour des frontières qui nous protègent. Leurs allégeances. Ils sont tous soumis à l'Union européenne. Pour M. Fillon et M. Macron, c'est évident, puisqu'ils ont été expressément se faire adouber par Mme Merkel. Applaudissements Mais, objectivement, même M. Mélenchon, il vient d'avouer qu'il ne sortirait pas de l'Union européenne. Un aveu qui désarme, franchement, et rend d'ores et déjà veine les renégociations des traités qu'il dit vouloir mener à Bruxelles. C'est pourquoi, je vous le répète, la seule candidature qui brisera l'orthodoxie politique, cette orthodoxie qui fixe les dogmes depuis des années, et qui fait que quinquennat après quinquennat, Hollande après Sarkozy, Macron après Fillon, « Rien ne change, rien ne bouge ». Eh bien, cette candidature, c'est la mienne. Applaudissements Ne vous y trompez pas, mes amis. C'est parce que je suis véritablement contre ce système inique que je suis attaqué par lui et nos positions, d'ailleurs, quasiment systématiquement caricaturées. Il faut le préciser, le dire inlassablement autour de vous. Le mouvement de rassemblement des Français qui soutient ma candidature est mu non par des sentiments négatifs, comme voudraient le faire croire nos détracteurs, mais par des sentiments d'amour. Amour de la France, qui s'accompagnent naturellement d'un sentiment de profonde solidarité à l'égard de nos compatriotes, notamment les plus modestes. Tous nos compatriotes. Vous savez, notre modèle est celui de l'assimilation républicaine, qui vise à unir dans un même projet collectif les Français de filiation et les Français de désir. Aux Français d'adoption, nombreux à Marseille, qui partagent notre amour du pays. Et cette volonté de destin qui nous projette vers l'avenir, je veux dire que vous êtes pour moi des Français à part entière. Les enfants d'une même mère, la France, que nous sommes entre nous, unis par des liens plus forts que tout, des liens que rien, ni personne, ne peut remettre en question. Nous pensons que ce qui fait le peuple, c'est deux choses. Premièrement, les Français qui portent la France dans leur cœur. Deuxièmement, le lien de solidarité. Le lien de solidarité naturel que crée entre tous les Français la conscience d'être français. Mais c'est ce sentiment d'amour qui nous porte à comprendre et donc à aimer et respecter les peuples du monde pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils apportent à la diversité et donc à la richesse du monde. Nous prenons le droit des peuples à décider pour eux-mêmes et davantage encore le droit des peuples à rester eux-mêmes. Le droit des peuples à la continuité historique. Notre projet est fondé sur ces principes, ces principes intangibles, essentiels, des principes que nous entendons faire prévaloir tant pour nous, peuple français, que sur la scène internationale pour les nations du monde. C'est dire si notre projet est conforme à l'idéal républicain que nous entendons défendre tel qu'il est résumé par notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Mes amis, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Le front républicain, c'est moi qui l'incarne. Comme vous le savez, nos dirigeants ont précipité la France dans le grand tourbillon de la mondialisation sauvage. Ce grand mouvement qui consiste à organiser le monde comme un grand supermarché mondial où les hommes ne sont destinés à être que des consommateurs ou des producteurs le pays des lieux de commerce. Ah, le commerce, c'est important. La loi applicable, celle du plus fort, l'objectif de vie, la concurrence et le profit financier. Dans leur monde, tout se vend, tout s'achète, tout, y compris les personnes. Dans ce monde, tout devient jetable, tout, y compris les travailleurs. Cette marchandisation du monde voudrait faire de nous des pions de bois dans un jeu de pays qui n'existe plus. Vous voyez, sur un grand monopoli mondial où plus rien ne compte que les profits de la caste. Alors, je leur répète pour la énième fois et je leur répéterai aussi souvent qu'il est nécessaire, la France n'est pas à vendre. Les Français ne sont pas à vendre. Ce modèle de société déshumanisée, ce modèle d'une société exclusivement marchande, nous n'en voulons pas. C'est clair, nous n'en voulons pas. Ce modèle économique est insensé et objectivement écologiquement irresponsable puisque, on le sait, la planète n'est pas capable de tenir cette promesse d'une surconsommation généralisée. Pour satisfaire le principe du tout commerce, il a été décidé le principe de libre circulation totale. La libre circulation totale des personnes, la libre circulation totale des capitaux, la libre circulation totale des marchandises et avec la libre circulation totale des délinquants, la libre circulation totale des terroristes, la libre circulation totale des armes et de la drogue, la libre circulation des profits qui s'expatrient pour ne pas payer d'impôts chez nous. Or, ce principe de libre circulation totale, aucun de mes poursuivants ne le contestent. Aucun ne veut le remettre en question. Fondamentalement, ils adhèrent tous à la vision mondialiste, soit par esprit mercantile ultra-libéral, soit par un trotskisme défraîchi. Embrigadés dans cette logique absurde, notre pays, ou plutôt nos dirigeants, ont accepté, y compris contre l'avis des peuples, de faire tomber les frontières nationales de nos pays. Les mêmes qui se réjouissent de la disparition des frontières d'une autre de pays n'envisageraient pas objectivement une seconde d'enlever les portes et les fenêtres de leur maison. Allez, disons-le, ce sont probablement même ceux qui investissent dans des serrures trois points. Nos détracteurs nous disent qu'en voulant retrouver nos frontières, nous allons nous replier, enfermer le pays sur lui-même. Mais quelle faribole, c'est n'importe quoi. Comme pour votre maison, une porte ne vous enferme pas à l'intérieur. Elle s'ouvre, si vous le voulez, pour entrer ou sortir. Elle s'ouvre, si vous le voulez, pour faire entrer vos invités ou leur permettre de sortir après les avoir reçus. En revanche, vous avez toujours la possibilité de la fermer et même de la verrouiller s'il s'agit de vous protéger des cambrioleurs ou des squatteurs. La frontière, c'est pareil. Elle n'est pas synonyme d'enfermement, mais de protection. Ce n'est pas un mur, mais un passage que vous décidez ou non, suivant les circonstances, de laisser libre. Nous, la seule liberté qu'il nous reste, c'est de regarder les intrus du monde entier entrer et s'installer chez nous. Ils veulent transformer la France en un gigantesque squat. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Les Français sont les propriétaires de la France. C'est à eux et à eux seuls qu'il appartient de dire qui entre et qui s'installe en France. Alors, quelle sera ma première mesure ? Eh bien, elle sera de restaurer nos frontières, c'est-à-dire de remettre les portes et les fenêtres à la Maison France et de vous rendre les clés de votre pays. À vous, Français. C'est tellement urgent que je le ferai dès le premier jour de mon élection. Mais c'est une mesure de bon sens. Cet abaissement de nos frontières a eu pour conséquence de laisser libre le flot d'une immigration légale et illégale ininterrompue. Or, avec le temps, la poussée démographique du tiers-monde et la déstabilisation de régions entières, non seulement le rythme ne faiblit pas, mais pire, il s'accélère. Vous le savez, vous le constatez, vous le déplorez. Le résultat est une submersion migratoire qui est en train de tout emporter sur son passage. La mondialisation et son corollaire, l'immigration, minent notre pays. Je n'ai pas peur de le dire. Nous sommes tout d'abord sous la menace d'une dilution de notre identité nationale. Posons-nous les questions. Allons-nous pouvoir vivre encore longtemps comme des Français en France ? Alors que des quartiers entiers deviennent quasiment des zones étrangères ? Alors que des règles ou des modes de vie venus d'ailleurs tentent de nous être imposés ? Alors que nos valeurs de civilisation comme l'égalité hommes-femmes sont contestées chez nous. Applaudissements 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 Allons-nous sérieusement accepter de voir notre unité nationale voler en éclats avec l'émergence d'une société fragmentée en communauté ? Applaudissements Le second défi majeur que la mondialisation nous impose de relever est sociale. Notre système de protection sociale résistera-t-il encore longtemps à la mondialisation des prestations ? De plus en plus de bénéficiaires de prestations venus du monde entier et toujours les mêmes qui s'épuisent à cotiser. Nos emplois soumis à la concurrence des loyales généralisées peuvent-ils tenir encore longtemps ? Devons-nous attendre que tous les Français soient au chômage pour réagir ? On le voit bien. Ces questions engagent pour chacun d'entre nous un débat fondamental. C'est le choix de cette élection. C'est pour la France et les Français un choix de civilisation. Moi, je serai la présidente qui vous protège. La présidente des Français qui veulent continuer à vivre en France comme des Français. La présidente qui garantira a tous les Français le principe de solidarité nationale, notamment envers les plus démunis d'entre nous. C'est pourquoi j'ai placé ma campagne sous le double fondement. La protection sociale des Français, la protection de la sécurité et de l'identité des Français. Je vais vous dire ce que nous voulons pour notre pays. Mais avant cela, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre l'unité et la cohérence de notre projet pour la France. Nous sommes des patriotes. Nous défendons la patrie. Nous défendons notre peuple. Tout notre projet peut être compris à travers cet unique objectif refaire de la politique au nom du peuple. Au nom du peuple, c'est-à-dire en mettant au-dessus de toute autre considération l'intérêt du peuple français. Il n'y a rien qui puisse le surpasser. Il n'y a aucun pouvoir, aucune classe sociale, aucune communauté, aucune oligarchie qui puisse se placer au-dessus de cet intérêt national. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce que je dis n'est que l'expression du bon sens. Je sais que le bon sens n'a pas bonne presse auprès des experts. Mais si l'on se pose sincèrement la question de la manière de faire de la politique, il n'y a pas 36 réponses possibles. Comment veut-on faire de la politique pour son pays autrement qu'en faisant primer son intérêt ? Comment peut-on prétendre gouverner le peuple français en lui imposant des directives, des décrets et des lois votées sans son accord et, pire, contre son accord ? En le dépossédant de ses propres frontières, de sa propre monnaie, de son propre budget, de ses propres choix, en somme, de sa liberté. Mais moi, je ne vois pas comment il est possible de faire autrement. Ou plutôt, je vois trop bien comment c'est possible. Mais alors, il faut admettre ce que tous les autres candidats ont admis. Il faut admettre la dissolution de la France, sa perte d'indépendance. Eh bien cela, je ne l'admettrai jamais ! Et je ne l'admettrai jamais, parce que ce n'est pas vrai. La France n'est pas dissoute. La France mérite d'être libre. Elle est là. Elle a une culture. Elle a une langue. Elle a une histoire à poursuivre. Et elle a surtout un peuple qui est vivant, bien vivant et qui veut absolument la voir revivre. Mais, pour cela, nous devons éviter l'éclatement qui menace le peuple français. Vous connaissez mon constat, je le répète souvent, mais il est crucial. Une société multiculturelle est une société multiconflictuelle. Ce constat se vérifie jour après jour, année après année. Comment bâtir la solidarité entre tous les citoyens s'ils appartiennent à des communautés séparées avant d'appartenir à la communauté nationale ? Il n'y a pas de solidarité sans peuple uni. Nous devons donc protéger l'unité de notre peuple. Comment les protéger si nous sommes dans une austérité sociale permanente ? Je veux protéger ce peuple dont je fais partie. Je veux protéger ce peuple qui m'a vu grandir, qui voit grandir mes enfants et qui verra grandir les enfants de mes enfants. Je serai une présidente qui protégera les Françaises et les Français. Et je veux d'abord les protéger socialement. La protection sociale, c'est l'expression la plus concrète du principe de fraternité. Je rappelle, encore une fois, que notre devise est liberté, égalité. et fraternité. Il ne faut jamais oublier ce troisième terme. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que sans ce troisième terme, l'alliance des deux premiers est impossible. On peut avoir la liberté toute seule, mais alors, c'est l'absence de loi. Il n'y a plus de règle. On peut avoir l'égalité toute seule, mais alors, c'est l'égalitarisme. On tire tout vers le bas et il n'y a plus de mérite personnel, plus de liberté. Quand on veut avoir la liberté et l'égalité, les deux ensemble, il faut alors de la fraternité. C'est le trait d'union, entre les deux. La solidarité nationale, c'est ce qui permet à l'ensemble de la société de progresser tout en laissant les individus libres. La France n'est pas la France sans cette idée de solidarité. C'est vrai, je l'admets, cette solidarité représente une part importante du budget de l'État et de nos budgets sociaux. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Posez-vous la question sincèrement. A-t-on pensé un instant à ce que signifierait la disparition de ce modèle social ? La disparition de l'hôpital public, la disparition du système de retraite, la disparition de l'aide aux personnes en situation de handicap, mais la disparition même de l'école de la République, car l'école est encore une conséquence du principe de fraternité. Mais on ne l'imagine pas. On n'imagine pas la société française sans toutes ces facettes de la solidarité. Et pourtant, c'est ce que nous préparent les faux soyeurs de la protection sociale. C'est pourtant cela que veut M. Fillon. Et tout ça pour faire plaisir aux compagnies d'assurance privée qui le soutiennent au passage, il faut quand même le rappeler. Bon, de toute façon, on n'a pas attendu son programme 2017 pour le savoir. Il suffisait de regarder son œuvre à la tête de l'État sous la présidence de M. Sarkozy. Oh ! Pardon ! Un duo de chocs, mais un duo qui a plombé la France. Et il ose aujourd'hui nous donner des leçons de sérieux, monsieur. Parce que c'est sérieux peut-être d'ouvrir notre système social au monde entier en fixant l'allocation adulte, handicapé, le minimum vieillesse en dessous du seuil de pauvreté. C'est sérieux, ça ? Eh bien moi, je revaloriserai les petites retraites. Je porterai l'allocation adulte, handicapé, et le minimum vieillesse à 1 000 euros par mois. Je mettrai en place pour nos jeunes une hausse de 25% des APL pour leur logement. Ça leur déplaît ? Tant pis ! Je défendrai la sécurité sociale et refuserai les nouveaux déremboursements de médicaments. Ça les hérisse ? Tant pis ! Je l'ai dit, j'interdirai aux complémentaires santé de faire de la publicité pour les forcer à réduire leurs frais de gestion et donc baisser leurs tarifs. Mais ce soir, j'ajoute un point essentiel. J'interdirai aux assurances privées comme AXA Alliance par exemple de se mêler de santé. Elles reviendront à leur métier d'origine. Nous la réserverons à ceux dont c'est le métier, à savoir les mutuelles et les institutions de prévoyance en complémentarité bien sûr de la sécurité sociale. Oh, le résultat sera immédiat ! Les tarifs baisseront et on reviendra à une vision moins commerciale de la santé. On évitera aussi les risques de collusion entre les dirigeants politiques et les puissances d'argent à commencer par les gros assureurs. Ça va les horrifier ? Tant pis ! Ma position, elle est claire. Pour que la redistribution des richesses fonctionne à nouveau, il faut avoir à nouveau une vision nationale et recréer des richesses. Il n'y a pas d'autre solution. Détruire la protection sociale est la solution de ceux qui n'en ont pas. La seule véritable solution est le retour de l'emploi et d'une économie de croissance. Dès que vous retrouverez de la croissance, la solidarité nationale ne sera plus perçue comme une charge. Si vous avez à nouveau de la richesse, vous avez à nouveau une redistribution de richesses qui fonctionne. C'est aussi simple que cela. Alors, nous voulons faire des économies, oui, nous voulons faire des économies, mais de bonnes économies. Nous voulons lutter contre ce qui est nocif, mauvais, anormal. C'est un mensonge de dire que l'on n'a plus les moyens de financer notre protection sociale. En revanche, il faut admettre que la gestion est pour le moins défaillante. c'est pourquoi il faut d'abord lutter contre la fraude. Ça, c'est simple. Il suffit de fusionner la carte vitale avec le titre d'identité. Ça va être très facile. Et puis, mes amis, faire des choix, faire des choix. Je sens Macron défaillir. Se faire des choix, c'est pas facile pour lui. Moi, je fais le choix de réserver les allocations familiales aux familles françaises. Pour une raison très simple. C'est que je ne vois vraiment pas pourquoi nous devrions soutenir la natalité d'autres pays que le nôtre. Je fais le choix d'accorder une priorité d'accès au logement social aux Français. Je suis navré, mais il n'est pas normal que les Français soient relégués au second rang dans leur propre pays. Ce n'est qu'une mesure de justice puisque ce sont les Français qui, au premier titre, financent notre système de solidarité. C'est ce qui me poussera à instaurer également, pour les étrangers en situation régulière, un délai de carence. Pour bénéficier de la solidarité nationale, il faut déjà avoir participé à cette solidarité. C'est un principe clair, c'est un principe juste. de la solidarité nationale, nous supprimons l'aide médicale d'État réservée aux personnes en situation irrégulière. Il faut faire des choix. Eh bien, je fais ces choix. Sans faillir, il n'est pas normal qu'à l'heure où des millions de Français renoncent aux soins, il existe un véritable tourisme médical et des abus coûteux qui bénéficient à des personnes dans l'illégalité. Bien sûr que nous prendrons en charge les soins en cas d'urgence ou d'épidémie. En France, on ne laisse pas mourir des gens qui sont en situation de danger mortel. Et il n'est pas question non plus de laisser se propager une épidémie. Mais on ne peut se permettre de laisser grand ouvert au monde entier un système qui n'est financé que parler français. Et puis, mes amis, Oui, il y a d'autres économies à faire. On en fera en misant sur l'innovation, je pense aux médicaments génériques à mieux développer, je pense aux pressions à faire sur les grands laboratoires pour qu'ils baissent le prix des médicaments. Je suis assez bonne en bras de fer, moi. Je pense à nos magnifiques start-up de la santé qui sont capables de prouesses technologiques, source de formidables économies. Eh bien, on les soutiendra. Ces économies, elles seront ciblées. Ce ne sont pas des économies qui amputent. Nos adversaires, M. Fillon et Macron, veulent amputer la solidarité nationale. Cette solidarité nationale fait partie des exigences du pacte social issu de la libération. L'État, la Vème République, s'est fondée sur ce pacte social. Il ne peut pas être bradé. Ce n'est pas un poids, c'est une assurance pour l'avenir. C'est l'assurance d'une prospérité future parce qu'on ne laisse pas une partie de la population sur le carreau sans mettre en péril notre avenir commun. La seule solution pour financer à nouveau la protection sociale, c'est le retour de la croissance, je le disais, le retour de l'emploi dans notre pays. Alors, là encore, je vous le dis simplement, le chômage n'est pas une fatalité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Vous entendez cette petite musique ? Tous les jours, à la radio, à la télé, dans les journaux, on a tout essayé contre le chômage. Ah bon ? Vous avez vraiment tout essayé ? Mais pourtant, vous tournez en rond depuis des années. Les quinquennats se suivent et se ressemblent. Toujours les mêmes rustines, les mêmes slogans creux, la même soumission à une Union européenne qui épuise la croissance. Et toujours les mêmes solutions. Réduire l'indemnisation au chômage, travailler jusqu'à 65, même 67 ans. Mais, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été essayé. Le patriotisme économique. Il y a autre chose qui n'a pas été essayé. Le protectionnisme intelligent. Alors, laissez-nous essayer le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent. Et je vous assure, les essayer, c'est les adopter. Regardez autour de vous des tas d'exemples partout dans le monde, y compris en Europe, par exemple en Suisse, le démontrent chaque jour. Aujourd'hui, M. Fillon et Macron nous parlent du travail alors que les gouvernements qu'ils ont dirigés ou auxquels ils ont appartenu ont installé le chômage de masse dans notre pays comme une fatalité. Leurs échecs, rappelons-le, c'est toujours utile, ont coûté un million d'emplois sous Sarkozy-Fillon et un million d'emplois sous Hollande-Macron. Et après ça, c'est notre projet patriote que M. Gattaz, le patron du MEDEF, taxe d'ineptie. Mais de qui se moque-t-on ? D'ailleurs, M. Gattaz, où a-t-il rangé son petit pince, là, un million d'emplois ? Vous vous souvenez de ça ? C'est celui qui mettait fièrement sur le revers de sa veste au début du quinquennat Hollande pour négocier le CICE. Alors, on a rangé le pince et on a rangé les promesses aussi. Mais on a touché le pactole quand même. 20 milliards le CICE. Oh, pas folle la guêpe gattaz ? Moi, voyez-vous, sur ma veste, il n'y a pas de pince au racoleur. Il y a une rose bleue. Et cette rose bleue, c'est un symbole d'espérance. La rose bleue, en langage des fleurs, c'est rendre possible l'impossible. Eh bien, ce qu'ils appellent impossible, nous allons le rendre possible. Ce qu'ils veulent nous interdire de faire, nous allons le faire avec le peuple français. La prospérité, ça se construit avec les Français, pas contre eux. Ce sont eux qui produisent la richesse. Je veux donc favoriser cette création de richesse, favoriser l'emploi en France. Je ne serai pas élu pour favoriser l'économie de la Roumanie, du Maroc ou de la Chine. Je serai élu pour favoriser l'économie de la République, du Maroc ou de la République, du Maroc ou de la République, du Maroc ou de la République. Je serai élu pour redonner de l'oxygène à l'économie française, pour voir les Français trouver un travail, en vivre dignement, faire vivre leurs familles, les voir entreprendre, les voir croître. Et cela est impossible dans le carcan dans lequel on a enfermé notre pays. Vous avez beaucoup entendu dans cette campagne des candidats avec le mot « liberté » à la bouche. Mais des candidats qui vous parlent de la liberté de la France elle-même, il n'y en a pas d'autre qu'ici. Pour que notre économie soit prospère, il faut que la France soit libre, indépendante, libre de mettre en place le protectionnisme intelligent dont je vous parlais tout à l'heure. Mais mettez-vous quelques instants dans la peau d'un petit patron ou dans la peau d'un de ses employés, de ses ouvriers, de ses ingénieurs. Si vous êtes une petite entreprise en France qui veut produire des chaussures, des machines ou n'importe quoi d'autre, vous avez en face de vous la même entreprise en Chine, en Pologne et même en Allemagne ? Mais, pardon, mais avec des coûts qui sont tellement différents, comment vous faites ? Comment vous faites s'ils ont les moyens de casser les prix et pas vous ? Eh bien vous mettez la clé sous la porte. La concurrence des loyales aujourd'hui fait des ravages. Nous, nous voulons que pour les secteurs d'activité où la France peut produire, les entreprises soient protégées par des taxes à l'importation. Nous voulons aussi que nos agriculteurs soient protégés de la concurrence des loyales. Est-ce que vous savez à combien la Suisse manque les droits de douane pour protéger son agriculture ? A 55% ! Et ce n'est pas un pays fermé, me semble-t-il. C'est un pays totalement inséré dans les échanges mondiaux. C'est nous, aujourd'hui, c'est l'exact inverse. Notre agriculture est soumise à une concurrence qui la tue. Il faut que la France soit libre aussi de faire du patriotisme économique. Mais c'est ce que font les États-Unis depuis des décennies, par exemple. Et personne n'y trouve rien à redire. Et bien sûr, quand un pays grand et prospère fait le contraire de ce que préconise l'Union européenne, il n'est pas question qu'on nous en parle. On nous donne toujours des exemples qui vont dans le sens de l'idéologie et on cache ce qui ne marche pas. Eh bien, nous réserverons en priorité la commande publique aux entreprises françaises. Parce que la commande publique, c'est votre argent. Et aujourd'hui, c'est interdit par l'Union européenne. Voilà pourquoi je veux faire plier cette Union européenne et reconquérir notre liberté nationale. Et si elle ne veut pas plier par la négociation, vous, Français, vous la ferez plier à votre volonté par la voie du référendum. Mais regardez quand même à quelle absurdité on aboutit. Même nos armées ne sont plus équipées par des armements français. Que les cantines de nos enfants ne servent pas de plats issus de l'agriculture française. Mais c'est une honte. Favoriser les entreprises françaises dans les marchés publics est une nécessité. Et j'ajouterai une clause à ce patriotisme économique. Il n'est pas question que la commande publique finance une multinationale qui pratiquerait l'évasion fiscale. L'évasion fiscale disqualifiera immédiatement toute candidature au marché public. Désolée, mais quand on vide la commande publique française, on paie ses impôts en France. Quand même. Favoriser les petites et les moyennes entreprises est aussi une nécessité. Tout simplement parce que c'est là que se crée l'essentiel de l'emploi en France. Ce qu'elles demandent, c'est qu'on leur facilite la vie. Qu'on arrête de les matraquer. Ces entreprises se débrouillent très bien quand l'État leur aura facilité la vie. Nous voulons un taux réduit d'impôt sur les sociétés à 24% pour les TPE et PME. Nous voulons que l'État soit forcé de respecter les délais de paiement. Nous voulons supprimer le RSI et créer un système plus juste. Tout cela, c'est une somme de mesures pour les petites entreprises qui n'ont qu'un seul but, leur redonner de l'oxygène. Je vous l'ai dit, nous voulons aussi favoriser l'embauche des Français par la priorité nationale à l'emploi cette fois-ci. Et pour ça, nous allons créer une taxe additionnelle de 10% sur l'embauche de travailleurs étrangers pour les nouveaux contrats passés après mon élection. Eh bien oui, nous ferons ce que les autres refusent de faire, protéger l'emploi des Français en France, protéger ceux qui veulent s'en sortir, protéger les petits, petits certes, mais valeureux, travailleurs, courageux. Protéger les créateurs, protéger les PME, protéger le fabriqué en France. Oh, vous allez entendre. Là, c'est eux qui vont vous entendre. Tous ceux qui vous disent dans cette élection des choses équivalentes, sans jamais vous dire que l'Union européenne, leur Union européenne, interdit de le faire, sont en fait dans la dissimulation. Ils sont dans l'imposture. Fillon, celui qui a trahi la démocratie sur la Constitution européenne, en faisant passer le traité de Lisbonne contre la volonté des Français, a montré qu'il était totalement soumis à l'Union européenne. Il ne fera donc rien. Pas plus que ce qu'il a fait d'ailleurs quand il était au pouvoir. Macron, lui, il veut même aller plus loin. Il nous promet une Europe fédérale, celle qui n'ira totalement la France et notre souveraineté, celle qui imposera l'impôt européen. Parce que ça aussi, les Français doivent le savoir. Bon, je ne parle même pas de M. Mélenchon, qui encore une fois hier a même annoncé qu'il resterait, quoi qu'il en soit, dans la prison. Il l'aime bien. Tsipras, lui, il avait trahi après quelques mois. Mélenchon fait plus fort que lui puisqu'il renonce avant même le vote des Français. N'imaginez pas une demi-seconde que ces candidats seraient capables de vous protéger demain alors qu'ils ne l'ont pas fait hier. Il manque du courage des patriotes. Du niveau de l'emploi dépend le financement de notre système de solidarité nationale, notre système de retraite. Alors là encore, qu'on arrête de nous dire qu'il est impossible de financer la retraite à un âge décent. Surtout quand la moitié des seniors, pardon, sont inactifs à l'arrivée à l'âge de la retraite. Nous voulons enclencher un cercle vertueux dans l'activité économique. La création d'emplois, c'est la meilleure assurance de la prospérité de demain. J'ai été amené à le dire hier sur TF1 quand même. Le pouvoir d'achat aussi dépendra de l'emploi. Mais pour relancer le pouvoir d'achat, nous pouvons agir de manière plus rapide, sans attendre qu'un cercle vertueux s'enclenche. Et même, cela va favoriser ce cercle vertueux. Alors, il y a plusieurs mesures qui sont des mesures, encore une fois, de justice. Ce ne sont pas des cadeaux de Noël. C'est vous rendre ce qui vous est dû. Et ça passe notamment par la baisse de 5% juste après mon élection des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Parce que depuis les directives européennes de libéralisation du service public, les tarifs explosent. On va aussi reprendre le contrôle des sociétés d'autoroutes qui ont été honteusement bradées par les gouvernements passés. Depuis, là encore, dites-moi, les prix sont partis gravement à la hausse. Eh bien, je nationaliserai les sociétés d'autoroutes. Je vais vous rendre ce qui vous appartient. Moi, l'État aménageur du territoire et protecteur du pouvoir d'achat des Français, j'y crois. Je le veux et je le mettrai en place. Mais, défendre le pouvoir d'achat, c'est aussi protéger l'épargne des Français en abrogeant la loi Sapin 2 issue de l'union bancaire imposée dans la zone euro au nom de l'euro, d'ailleurs. J'en ai parlé hier. Mais, parce que personne ne la connaît, cette loi. Cette loi inique qui oblige les banques à venir puiser dans votre épargne en cas de crise bancaire. C'est ce qu'ils ont fait à Chypre au nom de l'euro. Est-ce que vous croyez sincèrement que je vais laisser ce hold-up se réaliser en France ? Mais surtout de la part de banques qu'on a renflouées à coups de milliards et dont on n'a même pas pris le contrôle public. Ce que je n'hésiterai pas à faire si l'occasion se représente. oui, je serai une présidente qui protège, pas une gestionnaire de la mondialisation sauvage. Une présidente de la République française, pas la lobbyiste d'une grande banque ou le VRP d'une grande assurance privée. J'ai dit que je voulais protéger les Français socialement. Mais je veux aussi les protéger des menaces qui pèsent sur leur vie. Je parle ici de l'essentiel. Je parle de ce qu'il y a de plus précieux pour chaque mère, pour chaque père, la vie de ses enfants. Les Français, ils veulent par-dessus tout vivre en paix. Et ils ont le droit le plus absolu à cette paix. La sécurité des Français a été bradée par les élites politiques. L'abdication des deux derniers quinquennats a même été jusqu'à la trahison, j'ose le dire. Je rappellerai qu'un Premier ministre a osé prononcer sans broncher la phrase suivante « Les jeunes Français doivent s'habituer à vivre durablement avec la menace d'attentat ». Cette phrase est une folie. C'est un aveu d'impuissance inacceptable. Si c'est là la conception du rôle des politiques qu'ont ceux qui nous gouvernent, alors il ferait mieux de rendre immédiatement leur tablier. Nous, nous ne nous résignerons jamais à ce que la sécurité chronique et le terrorisme deviennent le quotidien des Français. Je ne veux pas que le peuple français s'habitue à vivre avec ce poison, ce poison de tous les instants qui fait que chaque rassemblement devient une angoisse, ce poison qui ruine notre capacité à regarder l'avenir avec espérance. Ce poison terrible du terrorisme islamiste, je le dénonce depuis que j'ai lancé ma campagne. J'en ai parlé seul pendant longtemps, dans le désert, sans que jamais aucun de mes concurrents n'accepte le débat sur ce sujet. Ils ont voulu taire ce problème, le refouler, le mettre à distance, comme on cache la poussière sous le tapis. Il a fallu que les actes terroristes se multiplient partout en Europe pendant la campagne. Il a fallu que la menace terroriste se réinvite dans l'actualité pour qu'ils daignent du bout des lèvres contraints et forcés effleurer le sujet. Il a fallu qu'ici, à Marseille, on arrête de forcenés avant qu'ils ne commettent leurs deux crimes vraiment de justesse. Deux islamistes fichés. Fichés. Encore et toujours ce vivier des fichés. Fichés. Cette immense armée de l'ombre qui voudrait nous apprendre à vivre dans la terreur. Le silence des autres candidats est sans doute l'enfant de la honte. La honte d'avoir été membre ou même d'avoir dirigé des gouvernements qui n'ont rien fait pour faire baisser la menace ou même pire qui ont créé les conditions du développement de ce fléau. Moi, je parle depuis le début de la campagne du terrorisme dans chaque discours parce que je veux dire aux Français que ce n'est pas une fatalité, que les moyens sont là, à portée de la main. C'est simplement que certains ne veulent pas les utiliser. applaudissements Je vous l'ai dit, nous voulons d'abord retrouver des frontières nationales et en finir avec la passoire de Schengen. On nous fait croire que nos frontières sont temporairement protégées par l'état d'urgence. Un drôle d'état d'urgence quand même, qui devient d'ailleurs la norme et non plus l'exception mais qui n'empêche ni personne de passer, ni les milices d'extrême-gauche de tout détruire sur leur passage. Dans toutes les grandes villes françaises, au vu et au su de tous mais cette protection de l'état d'urgence est un mirage. Je vous rappelle qu'Anis Amri, le terroriste de Berlin, a pu jouer au chat et à la souris avec toutes les polices d'Europe en passant de l'Allemagne aux Pays-Bas à la France puis de la France à l'Italie. Mais à ce niveau-là, ce n'est plus de l'infiltration, c'est du tourisme. Applaudissements Et on veut nous faire croire que nos frontières sont sûres. Alors oui, il faut mettre fin à cette absurdité complète qu'est la disparition de nos frontières qu'est Schengen et arrêter d'envisager un Schengen 2, un Schengen 3. C'est quoi 2 et 3 ? C'est pire ? Parce que pire, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Cela nécessite évidemment le recrutement de nouveaux douaniers qui pourront surveiller qui entrent et qui sortent du territoire. Quand je dis ça, on me dit « ce n'est pas possible ». Eh bien si, c'est possible ! Applaudissements 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 Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau d'impuissance à quel niveau d'impuissance ils sont pour me répondre à moi qui propose d'embaucher 6 000 douaniers ? Ah, ce n'est pas possible ! La France, la puissante France n'est pas capable d'embaucher 6 000 douaniers pour surveiller ses frontières. Mais à qui ils vont faire croire ça exactement ? Au passage, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi les milliers d'armes à feu que les douaniers pourront surveiller et puis les tonnes de stupéfiants aussi qui rentrent. Cela, on ne veut pas le voir. L'Union européenne a été pendant les 20 dernières années le paradis des trafics en tout genre. Mais quelle aubaine ! Sérieux, quand vous êtes un trafiquant, quoi de mieux que la naïveté coupable de 26 États membres d'un même espace sans frontières. En matière de terrorisme, il faut que nous nous attaquions aussi à la racine du mal, à la racine de cette idéologie qui tente de dissoudre la France de l'intérieur. On a laissé se développer en France des zones de non-droit, autour des grandes villes et parfois même dans les grandes villes. Vous savez, on appelle pudiquement ce problème le problème des banlieues. Certains se sont nourris de la décomposition de certaines banlieues françaises là-bas. Le clientélisme est roi. Certains ont même permis à des puissances étrangères comme le Qatar ou l'Arabie saoudite d'y prendre pied pour semer la division. Les premières victimes de cette décomposition ce sont les habitants de ces banlieues, souvent terrorisés par les caïds qui imposent leurs lois. Eh bien, cela, ça a assez duré. Nous devons tarir ce vivier de fanatisme que sont devenus certaines banlieues françaises. Nous devons expulser les fichiers étrangers pour déjà priver l'islamisme en France de ses éléments les plus radicaux. Nous devons aussi mettre en place la déchéance de nationalité pour les binationaux fichés S. Cette déchéance que François Hollande n'a même pas eu le courage de faire aboutir. Alors, mes contradicteurs qui sont toujours en train d'essayer de nous piéger nous disent « Et s'ils sont français ? » Mais il n'y a pas de problème. S'ils sont français, nous appliquerons l'article 414.4 du Code pénal et nous les traduirons en justice. Et ce combat ne se gagnera pas en un seul jour. L'idéologie fondamentaliste est un véritable lavage de cerveau. Elle ne n'est pas de nulle part. Elle a des relais. Elle a des financements. Elle est portée par des individus qui veulent manipuler les jeunes français. Alors, nous devons fermer les mosquées radicales puisque M. Cazeneuve qui l'avait pourtant promis sur les plateaux de télévision n'a pas été capable de le faire. Pas plus que M. Fillon avant lui. Nous devons expulser les prêcheurs de haine. Aujourd'hui, on laisse des individus exposer leurs thèses antisémites, leurs thèses misogynes, homophobes ou même christianophobes dans des réunions publiques. En Seine-Saint-Denis, par exemple. cela ne semble inquiéter aucun politique à part nous. Je connais même des candidats à la présidentielle qui ont des complaisances coupables pour l'islamisme radical. M. Hamon il trouve normal que des femmes soient refoulées des cafés à Sevran. Il est venu très sérieusement nous expliquer qu'il s'agissait là d'une tradition ouvrière. M. Macron, lui, il trouve que ses partisans qui ont fait des trucs radicaux, je le cite, sont des types biens. Mais M. Fillon, même lui, ne s'aimait pas lorsqu'il inaugure en piétinant la laïcité une mosquée à Argenteuil de côté d'une fillette voilée qui ne devait pas avoir plus de 6 ans. Ou quand il rend visite à l'UAM 93, l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, organisation dont des membres tiennent des propos parfaitement contraires à la loi de la République mais en osmose avec la charia. Leur politique à tous est circuler. Circuler, il n'y a rien à voir. Jamais. Vous m'entendez ? Jamais nous ne laisserons se perpétuer de telles pratiques. Il faut faire des choix ? Eh bien, nous les faisons. Nous devons dissoudre l'UOIF qui est le cheval de troie du radicalisme islamiste en France. Nous devons attirer le financement des lieux de culte par des fonds étrangers et notamment le financement des centres culturels et culturels par le Qatar et l'Arabie saoudite. Il faut couper le mal à la racine. un avenir français est possible pour toutes nos banlieues. Il ne pourra advenir que si nous neutralisons tous les relais qui diffusent la haine de la France. C'est cela aussi remettre la France en ordre. La protection de la vie des Français, mes amis, se fait aussi au quotidien car bien évidemment il y a le terrorisme mais il y a aussi la délinquance qui explose. Les deux phénomènes sont d'ailleurs liés, c'est ce qu'on appelle l'hybridation et aucune solution n'est apportée à ce problème car on cède du terrain continuellement face au caïd, face aux zones de non-droit, le pire c'est que c'est la France elle-même qui est en train de devenir une gigantesque zone de non-droit. La sécurité elle a déjà changé en mal la vie de nos compatriotes guyanais, de nos compatriotes maorais que je veux saluer qui sont abandonnés à l'explosion de la délinquance, de la violence et de la criminalité. Il faut savoir que dans certains coins là-bas il y a un véritable couvre-feu à partir d'une certaine heure les femmes ne sortent plus. Je sais que nos compatriotes maorais nombreux ici à Marseille tremblent pour leur famille restée sur l'île. La criminalité augmente aussi en métropole jusque dans nos campagnes. Moi je veux la tolérance zéro. zéro. Et pour cela nous devons en finir avec l'hémorragie de nos forces de police. Le recrutement de nouveaux officiers de police est impératif. Jamais le gouffre des 12 500 postes de policiers supprimés par le tandem Sarkozy-Fillon n'a été résorbé. Jamais. Je veux aussi que nos policiers puissent assurer leur métier dans des conditions convenables et non en ayant continuellement sur eux la menace de la haine anti-flics. Cette semaine encore des milices d'extrême-gauche ont menacé nos forces de l'ordre sans être mis en cause par le gouvernement. Nous allons dissoudre ces milices. Et je mettrai aussi en place la présomption de légitime défense pour les policiers en service. Aujourd'hui un policier vit non seulement avec le danger de son métier mais en plus avec le danger d'être cloué aux pylories. Ça n'est pas admissible mes amis. Une fois qu'on a dit qu'il fallait déraciner l'idéologie du fondamentalisme islamiste, une fois qu'on a dit qu'il fallait reconstituer nos forces de l'ordre, il reste un autre sujet. Un autre sujet qui certes ne concerne pas que la sécurité mais qui concerne aussi la sécurité. C'est celui de l'immigration de masse. Et il n'est pas difficile de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre une immigration massive et une insécurité en augmentation. Là encore, nos compatriotes guyanais et maorais et plus généralement aussi nos compatriotes d'outre-mer en savent quelque chose. L'immigration massive, légale et clandestine qu'a connue notre pays depuis des décennies empêchent que se mette en place une véritable politique d'assimilation. Nos compatriotes d'origine étrangère, contrairement aux mensonges de mes adversaires, eh bien, ils vont en bénéficier aussi, évidemment. Parce que moi, je les considérerais comme Français et non comme des clientèles encore une fois électorales parce que communautaires. les prières de rue comme à Clichy cette semaine, les cafés interdits aux femmes, les regards menaçants pour les jeunes filles qui refusent de porter le voile ou qui osent s'habiller en jupe. Non, je le dis avec force, tout cela n'est pas français. Et avec moi, rien de cela ne deviendra français. Car avec moi, les Françaises et les Français continueront de vivre en France comme des Français. Nous devons arrêter l'immigration massive pour le bien de tous. Ce n'est rendre service à personne que de continuer dans ces conditions. Je mettrais effectivement en place un moratoire sur l'immigration dès mon arrivée au pouvoir pour que nous puissions faire un véritable état des lieux car nous sommes allés si loin au cours des dix dernières années que nous ne connaissons même plus les chiffres réels de l'immigration. Et puis, nous mettrons fin au regroupement familial qui a été l'une des grandes pompes aspirantes de l'immigration. Je l'ai dit et redit, nous expulserons tous les étrangers condamnés et bien évidemment, nous expulserons tous les clandestins parce que c'est la loi. Je ne veux pas vous brosser à un tableau trop sombre, mais objectivement, au constat que je viens de faire, il faut ajouter la politique des migrants de Mme Merkel qui a fait venir un million et demi de personnes sans aucun contrôle et qui en a même perdu la trace. 500 000 dans la nature, rien que ça. On ne s'étonne pas alors de retrouver ces migrants dispersés un peu partout. Regardez la jungle de Calais qu'on a vidée il y a quelques mois, elle se reconstitue déjà comme nous l'avions prédit d'ailleurs. Regardez Grande Sainte qui devait être un modèle et qui a pris feu. Ils se sont battus et ils ont brûlé le camp de Grande Sainte. À Paris, à Paris, en plein Paris, dans le 18e arrondissement, des riques s'opposent des communautés entre elles. Afghans contre Soudanais, nous dit-on. Encore une fois, les propositions que je fais sont des propositions de bon sens. et pourtant, quand il s'agit d'immigration dans cette élection, encore une fois, je suis la seule à en parler. Mais c'est dramatique que nous en soyons arrivés là. Mes adversaires ne prévoient rien. M. Fillon n'a jamais tenu ses promesses et à faire entrer plus d'étrangers que M. Jospin lui-même. Et ce, chaque année, il nous déclarait encore hier, toute hontebue, que non, l'immigration n'est pas un problème. Quand rien, elle n'affecte notre identité nationale, que le problème n'est pas là. quant à M. Macron, lui, il n'en parle jamais. Et pire, alors lui, il veut donner la nationalité à tout le monde. M. Mélenchon, il veut régulariser tout le monde. Et M. Macron, il veut naturaliser tout le monde. En fait, je dois leur reconnaître une chose, ils sont tous en cohérence avec leur programme. Ils ne peuvent pas limiter l'immigration parce que leur programme ne contient pas la seule chose qui nous permettra de contrôler l'immigration, c'est-à-dire la souveraineté nationale. On en revient toujours à cette souveraineté nationale sans laquelle on ne pourra rien faire ni contre l'immigration, ni contre l'austérité, ni contre la concurrence internationale déloyale. Aucun d'entre eux n'envisage d'affronter l'Union européenne. Et donc, aucun d'entre eux ne pourra remettre en cause le regroupement familial puisqu'il est obligatoire selon la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes en fait les seuls à pouvoir le faire car nous sommes les seuls à assumer le bras de fer avec l'Union européenne et à nous engager à redonner à la France le plus sacré de ses biens qui est la liberté. Quand je vous parle de protéger notre mode de vie, je pense aussi à la ruralité, à nos petites villes. Je veux les maintenir, je veux que la France reste la France de ces paysages magnifiques façonnés par le travail ancestral de nos paysans. Je veux que les centres des petits bourgs gardent leur vie, la vie que leur donnent les petits commerces, le labour des petits artisans et celui des postiers, des cheminots, des instituteurs. Je pense à ce que tout le monde oublie, la vie de nos territoires loin des métropoles à qui la classe politique ne pense jamais. J'ai été dans cette élection la seule à multiplier les rendez-vous avec cette France des villages et des petites villes. J'y suis allée pour plaider la cause de la France des oubliés, cette France que je veux protéger de la désertification, de la disparition des services publics. Jacques Chirac, en son temps, parlait de la fracture sociale qu'il n'a jamais voulu réduire d'ailleurs. Je parle moi de cette terrible fracture territoriale qui divise la France. Eh bien, je m'y attaquerai avec détermination quand mes adversaires veulent supprimer les communes. Monsieur Fillon veut qu'il ne reste plus que 6 000 communes en France. Il veut supprimer 30 000 communes, vos villages, les villages où sont nés vos parents, vos grands-parents. Quant à M. Macron, lui, il veut supprimer 25 % des départements. C'est la grande braderie. Eh bien, moi, je dis mon attachement à cette France, cette France des oubliés, je serai là pour la défendre. J'ai parlé aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs. Je suis allée dans tous ces départements où l'on a le sentiment que la France s'éloigne mais qui veulent rester pleinement en France. J'ai visité cette France des clochers, cette France des paysages éternels, cette France laborieuse et fraternelle. Je la visite, je la rencontre inlassablement depuis des années et je l'aime chaque jour davantage. Applaudissements Vous voyez, en cette fin de campagne, notre victoire idéologique semble largement engagée. Cette victoire idéologique, c'est à nous de la transformer en victoire politique et électorale dimanche prochain. Mais vous le savez, le patriotisme est comme l'amour. C'est un sentiment qui ne vaut que par les preuves qu'on en donne. Applaudissements On va aller 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 Aujourd'hui, mes amis, notre pays est livré à la soumission, à la capitulation et parfois à l'humiliation. Notre pays a besoin de vous. Il a besoin de votre énergie. Il a besoin de votre engagement. Nous avons, dans cette campagne, acquis une première victoire. Nous avons contraint tout le monde à se situer par rapport aux thématiques que nous avons portées. Vous avez vu sur l'Europe, vous avez constaté pendant le débat, sur 11 candidats, 9 nous ont rejoints dans une critique qui, il faut bien le dire, démontrait, soulignait l'échec de l'Union européenne. Vous avez remarqué combien les candidats eurolâtres étaient acculés, d'ailleurs, dans une piteuse défense à tel point qu'ils n'en ont plus parlé pendant toute la campagne. Sujet évacué. Vous avez remarqué que quelques drapeaux bleus, blancs, rouges ont remplacé les drapeaux rouges. C'est grâce à nous, ça. Mais, je vais vous dire, je vois dans ces changements même opportunistes la preuve de la victoire idéologique totale des patriotes. Et c'est votre victoire, mes amis. C'est votre victoire. Pour nous, qui avons ramassé le drapeau national dans le ruisseau, qui l'avons brandi quand d'autres le onissait, ce n'est pas seulement une satisfaction, parce qu'une victoire, c'est le signe que notre projet est réalisable. Que nous pouvons réveiller la conscience nationale, y compris chez les plus hermétiques. Ce drapeau, il était derrière moi, sur TF1 hier, et il resplendissait, d'autant plus qu'il était seul, débarrassé du drapeau de la soumission, cette bannière européiste de la Commission de Bruxelles. Le poète Paul Verlaine chantait L'amour de la patrie est le premier amour, et le dernier amour après l'amour de Dieu. C'est un feu qui s'allume alors que, lui, le jour où notre regard lui, comme un céleste feu, l'amour de la patrie, le respect du peuple, l'attachement à notre culture, à notre modèle social, ce sont les piliers de mon projet présidentiel. Mes amis, l'épreuve de vérité va arriver. Nous sommes à J-4, J-4. Nous allons tourner le dos à cette gauche, qui, sous couvert de progrès et de prospérité, a étendu partout la misère et le désespoir, et à cette droite, qui n'a jamais défendu notre identité nationale et notre patrie. Nous allons renvoyer à leurs études ceux qui, malgré leur grand diplôme et visiblement leur peu d'instructions, professent qu'il n'y aurait pas de culture française. Non seulement la culture française existe, mais nous allons à nouveau la faire triompher. Les voix de Rabelais, de La Fontaine, de Molière, de Pascal, de Châteaubriand, de Saint-Jean-Perse, de Bernanos, de Camus et de Prévert ne s'éteindront pas. Les belles lettres de vos auteurs, Alphonse Godet, le peintre de la famille et de la patrie de Mistral, ce patriote de Provence ou de Pagnol, continueront, comme le chant des cigales, de verser l'enfance de nos enfants et de nous enchanter. Oui, l'histoire de France existe, et c'est l'une des plus belles que la terre ait portée. Une histoire qui est de Clovis à Charles de Gaulle, de Jeanne d'Arc à Delâtre, de Louis XIV à Clémenceau, de Bouvines à Valmy, de Marignan au Semain des Dames, d'Orléans jusqu'à Birakem, a su faire de l'épopée française l'une des plus exaltantes qu'ait connue l'esprit humain et l'une des plus belles pages de l'histoire du monde. Nous sommes légitimes à ne pas vouloir que notre pays soit réduit à n'être qu'un corridor de passage, un gigantesque hall de gare ou, comme l'écrit Alain Ficaincourt, une auberge espagnole où la seule identité malheureuse, la seule identité interdite, ce serait l'identité française. Le malheur n'est pas inéluctable, la glissade dans le précipice n'est pas une fatalité. Pour nous, je vous le dis, pour nous, patriotes, le déclin n'est pas une option. Il n'est pas une option parce que le bonheur des Français est le seul objectif qui vaille, parce que la grandeur de la France est la seule voie possible, parce que nos libertés collectives et individuelles en dépendent. Je vous propose de reprendre la barre de notre destin dans une France juste et fière, dans une France souveraine et puissante, dans une France à nouveau réunie et sûre d'elle-même. Et pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre mobilisation sans faille, la mobilisation de tout le peuple patriote de France, que dimanche aucune voix ne manque, qu'aucun patriote ne manque à l'appel et qu'aucun ne s'égare dans une improbable stratégie électorale. Il me faut dimanche le plus haut score possible. C'est la condition de la victoire du second tour. Je vous remercie. Mon argent ! 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 Alors, pas d'abstention, pas de dispersion non plus. Tous au rendez-vous. Le plus beau de tous les livres est le pays où l'on habite, écrivait Mistral. C'est ce chapitre de notre belle histoire que je vous propose d'écrire tous ensemble. Ici, plus qu'ailleurs, nous proclamons avec notre belle Marseillaise « Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire va arriver ! Vive Marseille, vive la République, vive la France ! »